Salut c'est Fred, j'espère que tu as la super forme, que malgré tout ce qui se passe ça va de mieux en mieux, que tu te libères, que tu te décharges. Je ne l'ai pas dit dans les précédentes vidéos, mais j'ai remarqué qu'en l'espace de 6 mois, mes 6 mois d'absence, il y a eu quand même une augmentation des abonnés, donc c'est super. Bienvenue aux nouveaux abonnés, c'est chouette, je crois on doit être à 194, 195, un truc comme ça, c'est sympa, et voilà, donc bienvenue. Je dis aussi bienvenue aux nouveaux abonnés à la newsletter, parce qu'il y a toujours ma newsletter qui est accessible, voilà, c'est top, il y a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent à celle-ci, et c'est vraiment chouette. Donc voilà, cette newsletter, si tu ne connais pas, en fait dans la description de la vidéo, il y a tous les liens pour aller te connecter sur la newsletter, t'inscrire, etc. C'est gratuit. Et en fait, c'est une newsletter axée donc sur la connaissance de soi, parce que moi c'est mon dada, ok, la connaissance de soi. Donc je te partage, je t'envoie des mails régulièrement, en fait, autour de, sur ce thème de la connaissance de soi, pour t'aider, ok. C'est des petites clés, ok, des fois des exercices, des fois des réflexions, voilà, des astuces, plein de trucs comme ça, ok, autour du domaine de la connaissance de soi. Donc tu reçois tout ça par mail, régulièrement, et puis après, à toi, ça te parle, ça te parle, ça te parle pas, ça te parle pas, c'est à toi, c'est entre tes mains, tu es libre, bien sûr, tu es libre. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu cliques sur le descriptif, tu vas dans le descriptif de la vidéo, tu cliques sur le lien, voilà, pour t'inscrire à la newsletter. Je te file un cadeau aussi, c'est les 21 clés incontournables pour vivre un esprit sain dans un corps sain, voilà, c'est intéressant, et c'est des phrases méditatives, finalement, c'est des choses sur lesquelles je t'invite vraiment à méditer, mais bon, pareil, dans les emails, tu verras, on y reviendra, et c'est intéressant de travailler là-dessus. Ce sont des choses simples, puisque moi, je suis vraiment, j'aime beaucoup la simplicité, donc voilà, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, surtout que la loi de la simplicité fait partie des lois de l'univers, donc pourquoi ne pas en profiter, tout simplement. Bon, donc voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés à la chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés à la newsletter, et si tu veux t'inscrire, parce que tu connais pas, tu vas dans le descriptif, il y a tout ce qu'il faut. Bon, j'ai fait un début, là, presque 3 minutes, ok, pour lancer cette vidéo, ce que je voudrais te présenter aujourd'hui, en fait, c'est une technique pour t'aligner, en fait, d'alignement. Alors, être aligné, déjà, qu'est-ce que c'est ? Être aligné, c'est être finalement dans une forme de cohérence énergétique. Être aligné, c'est être cohérent entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, ok, mais tout ça, ça vient d'une cohérence énergétique. D'un rassemblement des parts de soi, d'une, comment dire, d'un nettoyage, d'une purification émotionnelle, de libération de charge émotionnelle, c'est un tout, en fait. C'est un tout. Mais, voilà, il y a des techniques qui permettent, justement, de... après, les choses se font... s'orchestrent de manière à ce que tout se passe au mieux pour soi. Il y a des techniques, justement, qui permettent de travailler l'alignement, et puis d'ouvrir, comme ça, plus d'espace en soi, pour pouvoir laisser les choses s'aligner plus encore. Voilà. Que tout se regroupe, et récupérer les parts de soi, et se rassembler tel que... telle lettre sacrée que l'on est. Je ne sais pas si c'est bien clair, tout ça. Bon. Technique d'alignement. Technique d'alignement. Déjà, une technique d'alignement, ça commence toujours par un bon ancrage, ok ? Il y a un ancrage, l'exercice d'ancrage très simple, qui est connu et reconnu. Alors, il y a des gens qui disent ça ne marche pas, etc. Mais en même temps, si tu le pratiques une fois toutes les trois semaines, c'est sûr que ça n'a pas vraiment fonctionné. C'est quelque chose qu'il faut pratiquer régulièrement. Quand on a besoin de travail d'ancrage, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer au maximum tous les deux jours, et au mieux tous les jours. Voilà. Prendre cinq minutes pour faire ce genre d'exercice d'ancrage tous les jours, franchement, c'est très bien. Si tu pratiques la méditation tous les jours, moi je te recommande de démarrer ta méditation avec un exercice d'ancrage, qui est le plus connu, qui est celui où est-ce que tu te poses les pieds bien au sol, le dos bien droit, ok ? Quelques inspires, expires, histoire de te centrer, vider ta tête, tu vois ? Tu as les mains sur les cuisses, tranquille. Tu relâches. Bien, histoire d'être centré. Faire le vide dans ta tête. Et puis tu portes ton attention, en fait, à la fois sur ta respiration et puis sur tes pieds, ok ? Tu as sûrement déjà entendu parler de cette approche, si tu as fait des recherches autour de techniques d'ancrage. Et donc, c'est d'imaginer, en fait, de visualiser et puis de ressentir, bien sûr, que des racines comme ça s'enfoncent dans la terre depuis tes pieds. Tu vois que tes pieds, hop, depuis tes pieds, des racines comme ça s'enfoncent dans la terre. Donc, le truc, c'est qu'à chaque expiration, les racines descendent plus profondément, tu vois ? Grossissent dans la terre, s'imprègnent, s'implantent plus encore, s'enracinent plus encore dans la terre à chaque expire. Et à chaque inspire, tu sens l'énergie, comme ça, de la terre, justement, qui vient te nourrir. Donc, c'est simple, ok ? Ça demande, effectivement, de l'entraînement, mais plus tu pratiques, c'est comme le vélo, plus tu pratiques, mieux tu sais faire, plus rapide tu y as accès, plus rapidement tu y as accès, tu vois, voilà. Tu peux, après, être rapidement, te poser et t'ancrer. Voilà, des inspires, expires. Pour relâcher au début, tu peux même faire trois bonnes inspires, expires, ok ? Il y en a qui bloquent leur respiration à l'inspire pendant quelques secondes et qui la bloquent aussi à l'expire, d'accord ? Ça peut être des exercices comme ça, ok ? Genre, j'inspire, hop, je bloque trois secondes, j'expire à fond, je bloque trois secondes, tu peux faire ça trois, quatre fois, tu vois ? Ça, ça peut te permettre de vraiment te détendre plus encore. Après, tu prends une respiration normale. Et puis, tu visualises comme ça, ok ? T'imagines donc qu'à chaque expire, les racines pénètrent plus dans la terre, grandissent encore, encore, encore. Et à chaque inspire, ok ? T'as l'énergie comme ça, qui monte dans ton corps, tu vois, dans ton être et qui te, qui te, qui te remplit de l'énergie de la terre, cette terre mère nourricière qui nous nourrit de la vie, tu vois. T'expires, ça descend dans le sol, ça se plante encore plus, ça s'enracine plus encore, bien là, bien présent, tu vois. Et t'inspires, et voilà, tu sens comme ça, ça monte en toi, ok ? Et voilà, ça envahit tout ton être, d'accord, cette énergie. Bon, tu fais ça à cinq minutes, tu vois, tranquille, bien apprécier la chose. Puis quand tu le sens, ok, je t'invite à travailler après sur cet alignement. Une fois donc que t'es bien ancré, c'est important, on travaille d'abord l'ancrage et après l'alignement. Ça va de, ça s'enchaîne, ça va ensemble. On travaille pas forcément l'alignement tout seul, il y a, voilà, il faut suivre des démarches. Parce que ça sert à rien de t'aligner si t'es pas ancré, en fait. C'est comme si t'essayais d'aligner un ballon qui flotte dans l'air, tu vois, il accroche à rien. Donc l'énergie, au bout d'un moment, elle va flotter dans le vide, elle va se diffuser partout. Et puis, bah du coup, tu vas te décharger, tu vas te vider, ok ? Donc ça sert à que dalle. Donc, d'abord, tu t'ancres bien, ok, comme je te l'ai dit. Ce truc de l'arbre-là, ok, qui s'enracine bien. Tu respires bien cette énergie, d'accord ? Tu pratiques ça. Et puis si t'as besoin, avant de travailler l'alignement, travaille déjà plusieurs fois, de façon jour après jour, comme ça l'ancrage. Travaille ça comme ça pendant peut-être une semaine, tu vois, tous les matins. Tu te prends cinq minutes pour travailler l'ancrage. Et puis après, tu peux intégrer l'alignement. Si tu le sens comme ça, vas-y, fais-le comme ça. Ok ? Et pour l'alignement, donc une fois que t'es bien ancré, je m'assure d'être bien ancré, ok ? Parce que je le fais avec toi, là. Même si je parle, etc. Voilà. Les choses vont plus vite pour moi par rapport à la pratique, mais... Ok ? C'est important d'être avec toi. Donc, ça va se travailler après. Tu sais, tu connais peut-être les chakras, d'accord ? Les chakras, c'est des roues énergétiques. Donc, une roue, ça tourne, ok ? C'est comme des vortex, des roues, bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. C'est un truc qui tourne, d'accord ? Et donc, l'idée, là, l'exercice d'alignement que je te propose, c'est que... C'est d'être bien ancré, ça tu l'as compris. Et maintenant, d'imaginer, en fait, de visualiser et puis de ressentir, bien sûr, petit à petit, qu'il y a un courant d'énergie, comme ça, qui part du centre de la terre, qui contourne comme ça, qui fait le tour de ton chakra du cœur et qui redescend vers la terre. Ok ? Un courant d'énergie, comme ça, qui monte et... Et ça fait comme une chaîne sans fin, tu vois, entre ton chakra du cœur et le centre de la terre, tu vois, voilà. Le centre ou la terre, voilà, c'est pareil. Entre toi et la terre, il y a ce courant énergétique, comme ça, qui... Qui est là, qui monte, qui va, qui vient, qui va, qui vient, et ça circule. Voilà, et bien prendre le temps de poser ça, ok ? L'énergie qui monte, qui descend, et ça fait une chaîne sans fin, comme ça, une boucle sans fin, en discontinu. Et tu le poses bien, et voilà, c'est là, c'est posé, et ça suit son chemin. Ok ? Ça monte, ça descend, ça passe bien sûr, du coup, par tes chakras secondaires, ok, inférieurs, ok, le solaire, le sacré, les chakras racines, ok, les chakras souterrains. Ça descend comme ça, et ça remonte par là, et voilà. Ça fait son cycle, comme ça, et c'est nickel, ça s'est posé. Une fois que tu l'as bien, d'accord, que tu ressens bien les choses, je te rappelle, tu as les pieds bien au sol, tu es bien ancré, tu as le dos droit, tu es bien droit, ok, puisqu'on parle d'alignement, donc c'est important d'être physiquement droit, ok. Normalement, tu as les mains posées sur tes cuisses, d'accord, ou éventuellement, tu peux mettre les paumes en l'air, au choix, c'est comme tu le sens, si elles sont juste posées sur tes cuisses, c'est très bien. Si elles sont les paumes en l'air, c'est très bien aussi, ce qui sent. Fais confiance à ton intuition, et respire ça, ok, cet état dans lequel tu es, cette énergie qui circule, sans bloquer, pas la peine de mentaliser, on est vraiment dans le cœur ouvert, et c'est cool, ça circule. Peut-être que ça t'étourdit un petit peu la tête, c'est possible, c'est rien, c'est normal, c'est l'énergie qui circule, c'est fou l'énergie, ok, des fois ça nous bouscule. Tout va bien, c'est plein de bonnes choses. Et puis, une fois que tu es posé comme ça, avec ce circuit entre la terre et ton cœur, et tu vois, cette boucle sans fin, eh bien, je t'invite à visualiser la même chose entre la source, l'univers, terre, tu l'appelles comme tu veux, Dieu, ok, la lumière, le grand architecte, je ne sais pas, ce que tu veux, cette source de lumière, cet amour inconditionnel, ok, eh bien, fais la même chose. Imagine un circuit entre, pareil, qui vient de cette source et qui s'enroule autour de ton cœur et qui remonte comme ça, et ça enroule autour du chakra de ton cœur et la même chose, tu vois, donc on a la boucle sans fin depuis la terre qui fait le tour de ton cœur comme ça, ok, et puis on a la même chose, ok, qui, pareil, qui va de haut en bas et entre la source ton cœur et la source ton cœur, et ça fait une chaîne sans fin, ok, visualise ça, d'accord, ton cœur est entre tout ça et il tourne et tourne et ça tourne et l'énergie comme ça, tu vois, circule entre le haut et ton cœur et entre le bas et ton cœur, mais prends le temps, prends le temps d'apprécier ça, tu vois, de l'intégrer, tu mets le mot que tu veux pour la haute, la source, l'univers, l'universalité, la lumière, l'amour, Dieu, la paix, la divinité supérieure, j'en sais rien, tu mets le mot que tu veux, on s'en fout, ce qui compte, c'est ce que c'est pour toi, ok, c'est l'intention qui est important, l'intention. Et donc tu es là et tu visualises ça et tu le ressens, prends le temps, prends le soin de bien visualiser ce truc-là, ok, et avant même de visualiser, de le ressentir, le plus important, c'est ça, c'est l'intention, cette connexion, d'accord, et une fois que c'est là, c'est bien posé, d'accord, ça, ok, il faut être dans le cœur, dans le cœur, s'ouvre, d'accord, ouvre-toi, plus encore, plein d'amour pour toi, et imagine maintenant qu'au travers de tout ça, et bien, il y a de l'énergie qui vient circuler de la source jusqu'au centre de la terre, tu vois, et puis, pareil, à l'inverse, du centre de la terre jusqu'à la source, l'énergie aussi circule, la même chose, ok, une boucle sans fin comme ça, qui te traverse, qui va de la source jusqu'au centre de la terre, d'accord, juste pour résumer, il y a cette boucle sans fin entre le centre de la terre et ton cœur, qui fait le tour de ton cœur comme ça, là, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, ok, il y a cette énergie entre le haut et ton cœur, entre Dieu et ton cœur, la lumière et ton cœur, la source et ton cœur, pareil, qui circule en boucle comme ça, et cette énergie aussi qui te traverse entre la terre et la source, ok, qui va, qui monte, qui descend, qui va, qui descend, et donc tu es traversé comme ça par cette énergie, tu es de cette intention de t'aligner, ok, tu t'alignes comme ça, apprécies comme ça ton alignement, ok, ce qui se passe énergétiquement en toi, laisse juste venir, inutile de chercher à mentaliser, à mettre des mots dessus, laisse juste les choses aller, si ça tourne un peu, comme je te l'ai dit, c'est pas grave, c'est normal, tout va bien, c'est de l'énergie qui circule, c'est bien, c'est que tu montes en fait en fréquence, ok, c'est que ton taux vibratoire augmente, c'est pour ça que ça, ouh, ça tourne un peu peut-être, d'accord, c'est normal, il n'y a pas de souci, et apprécie ça, ok, cette énergie, ressens-le, visualise-le, sois dedans et accepte-le, laisse-toi pleinement traverser par tout ça, respire, reste-t'es là, t'es bien ancré, et apprécie ça, tu peux rester un temps comme ça, dedans, à apprécier cette chose, tant que tu es même dans cet alignement, tu peux même d'ailleurs adresser des messages d'amour, si tu veux dire à des gens que tu les aimes, si tu veux dire merci à des personnes, ou pardonner à des gens, ou te pardonner à toi-même peut-être, tu peux le faire, c'est un excellent moment pour faire ça, parce que quand tu es dans cette énergie d'alignement, c'est parfait justement pour rassembler des parts de toi, pour donc accepter, lâcher prise, remercier, pardonner, c'est parfait comme moment, donc tu peux dire merci à tes parents, merci à ta famille, merci à, je ne sais pas, des gens qui font partie de ta vie et qui sont là, vu qu'ils font partie de ta vie, ils ne sont pas là par hasard, donc ils oeuvrent eux aussi, que ce soit consciemment ou inconsciemment, ils oeuvrent à ton éveil, à ton développement, que tu t'en rendes compte ou pas, parce que tout est amour en fait, qu'on le voit ou non, tout est amour en fait. Donc, voilà, tu peux dire merci à tout ça, merci à tes guides, merci à la vie, à l'univers, merci, tu peux dire que tu te pardonnes du mal que tu te fais, ok, des fois je me fais du mal et je me pardonne de toutes ces souffrances que je peux me faire à moi-même, c'est des moments où je suis perdu et tout va bien, ça m'arrive, mais maintenant je sais me retrouver, je sais aller mieux en moi, je sais m'aimer plus encore et être mon ami, je sais être dans le sacré que je suis, ma lumière. Et apprécier ça et te dire merci à moi, merci, te dire je t'aime, je m'aime comme je suis et je suis heureux de prendre soin de moi maintenant. Je dis merci à ma femme, je dis merci à ma fille, je dis merci à toutes les personnes qui font partie de ma vie. Je leur demande pardon de les avoir offensés, pardon de leur avoir fait du mal par moments, de les avoir rejetés parce que je ne les comprenais pas, parce que je ne me comprenais pas, parce que je faisais le choix de me fermer pour des raisons qui parfois même me dépassaient. C'est tout va bien, tout va bien, je me pardonne et je leur pardonne et je vous aime et je m'aime. Prends soin de ça, prends soin de toi, apprécie ça. Ok ? C'est un bon moment pour faire ça, vraiment, ça va faire beaucoup de bien. Ça, si tu pratiques régulièrement l'ancrage tous les jours et puis l'alignement, pourquoi pas ? L'alignement pas tous les jours, ce n'est pas nécessaire tous les jours, mais peut-être une fois par semaine, une fois par semaine de faire cet exercice. Dans un premier temps, une fois par semaine, puis après tu vas pouvoir étendre ça dans le temps, parce qu'en fait on aura moins en moins besoin, mais déjà peut-être une fois par semaine pendant un mois, peut-être deux, peut-être trois, selon ce que tu ressens. Ok ? C'est ton corps, c'est toi qui va comprendre, qui va sentir le besoin d'aller plus loin. Tous les jours, ça ne sert à rien, c'est trop. Puis il y a le temps, en fait, entre le moment où tu fais cet exercice, et puis le moment où après tu vas revivre ton quotidien, mais tu es toujours en train de travailler, en fait, tu ne te rends pas compte, mais vu que tu t'es réaligné, il y a des choses qui vont continuer de travailler, c'est normal. C'est normal, tu te fais du bien, donc tu vas te rassembler. Il est possible d'ailleurs que des choses, des événements dans ta vie, après autour, se manifestent pour justement t'aider à te rassembler plus encore, et à te pardonner plus encore, ou à t'ouvrir finalement plus encore. Donc voilà, ça fait partie du job, ok ? Donc ces moments d'alignement, c'est des moments purement d'alignement, où est-ce que tu vas t'ouvrir plus encore, ok ? Et puis, donc voilà, fais ça une fois par semaine, l'alignement, et puis peut-être après une fois par mois, tu vas étaler au fur et à mesure de la pratique, tu vas le sentir de toute façon, ok ? Mais profite de ces moments, tu fais le temps que t'as besoin, peut-être c'est 10 minutes, il n'y a pas besoin de le faire pendant une heure ce genre de choses. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, allez ! C'est finalement un moment où est-ce que tant que t'es bien, une fois que t'es bien dans cette énergie finalement, que t'es bien dans le ressenti de ces énergies qui circulent, à toi de te libérer de plein de choses en disant merci, pardon, etc. Ok ? Les choses comme ça. C'est les moments où est-ce que t'acceptes tes émotions finalement, tu te libères de charges émotionnelles, ok ? Des trucs que t'avais gardés en toi, tu te libères de tout ça, peut-être que tu vas pleurer même, c'est pas grave, si t'as envie de pleurer, pleure, c'est que c'est parti, tu vois, ça fait partie du job, ok ? C'est pour faire circuler les choses, te libérer. Donc voilà, relâche tout ça, lâche prise, ok ? Laisse aller, tout va bien finalement, tout va bien, t'es juste en train de te faire du bien, de te nettoyer, donc c'est super. Et puis, voilà, et puis ça, ce genre d'exercice aussi aide tous les guides, tous ceux qui sont là, tu vois, autour de toi, qui t'aident en fait, sans que tu te rendes compte, tout ce monde de l'invisible qui est là pour t'accompagner, pour t'aider à te nettoyer, à te purifier, à aller vers un mieux-être, ça les aide. En plus, tu t'aides toi-même en les aidant eux, tu vois ? C'est cool quoi, c'est encore du partage. De toute façon, l'ouverture, c'est du partage. Bon, voilà, donc j'espère que c'est clair pour toi tout ça. 10-15 minutes, ok ? Le temps de dire tout ce que t'as à dire, de vider tes émotions, et puis, voilà, une fois que c'est fini, peut-être que tu vas te sentir tout léger, la tête qui tourne peut-être un peu, ok ? Prends le temps avant de te lever, tu rouvres les yeux, tu prends le temps de respirer tranquille, ok ? Apprécier cet état dans lequel tu es, parce que ça apaise aussi, c'est normal. Et puis, d'apprécier cette énergie pour dire attention à ce que tu ressens, à comment est-ce que tu es, ok ? Pour bien ancrer ça aussi en toi, d'accord ? Que t'es bien là, comme ça, ok ? Et puis après, continue ta vie, hein ? Voilà. Si t'as fait des courses à faire, va faire tes courses, voilà. Si tu veux écrire ou te prendre en vidéo, ok ? Pour parler, fais-le, ok ? Référence à la vidéo précédente, hein ? Voilà. Ou faire autre chose, bon, bref. Voilà, fais-toi du bien, quoi. Prends soin de toi. Personne, il n'y a personne de mieux placé que toi pour le faire, en fait. Ok ? Puisque c'est toi qui vis ta vie. Bon, c'est simple, hein ? C'est simple. Voilà. Dis-moi dans les commentaires si tu fais cet exercice. Je te le recommande vivement, bien sûr. Donc, dis-moi dans les commentaires, ok, ce qui se passe, qu'est-ce que t'en penses, ok ? Peut-être que tu connais, peut-être que ça te parle, j'en sais rien. Voilà. Raconte-moi, ok ? Si t'as des questions, posez-moi. Et je suis là, ok ? Donc, pour la newsletter, tu peux t'inscrire. Comme je l'en ai parlé aussi dans une précédente vidéo, tu peux t'inscrire. C'est gratuit, la newsletter. Connaissance de soi, voilà. Tu parles plein de clés comme ça en plus, ok ? C'est cool. C'est gratos. Donc, voilà. C'est simple, quoi. C'est dans le descriptif de la vidéo. Il y a un lien, tu cliques dessus. Voilà, c'est facile. Pour les accompagnements individuels, façon dans le descriptif, c'est pareil. Si tu veux prendre contact avec moi pour un accompagnement individuel, tu cliques. Et puis, voilà. Je crois qu'il y a mes coordonnées. Tu m'appelles, on en discute. C'est simple aussi, tu vois. Je crois qu'il y a même mon numéro dans la description. Il y aura de toute façon mon numéro de téléphone dans le descriptif de la vidéo, voilà. C'est encore plus simple que de cliquer sur le lien. Tu m'appelles. Et puis, on discute de tout ça, voilà. Et comment est-ce que je peux t'aider, t'accompagner, te guider, en fait, ok ? Et puis, voilà, ça roule, tout va bien. Yes ? Bon. Je te souhaite le meilleur. C'est la fin de cette longue vidéo, presque 25 minutes. Bon. Mais c'était nécessaire. Je te souhaite le meilleur, comme je t'ai dit. Prends soin de toi, oses vivre ta vie. Je t'aime, je t'envoie plein d'amour. Je te souhaite la paix au maximum. Et on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao, ciao.